c'est une catastrophe je suis parti lundi tout allait bien je partais en vacances aucune rumeur transfert je reviens cinq jours après casemiro ne fait plus partie de mon club casemiro le point d'équilibre l'homme aux cinq ligues des champions l'homme du trident de ce milieu de terrain de ce milieu de terrain incroyable qui va rester dans la légende du real madrid et c'était sans doute le dernier joueur auquel j'aurais pensé qui aurait pu quitter le real madrid pendant ce mercato et en fait on se retrouve dans la même situation qu'en 2014 angelotti gagne la ligue des champions casemiro fait la précision avec le real madrid départ de casemiro et en 2014 c'était carlo angelotti gagne la ligue des champions xabi alonso fait la préparation avec le real il quitte le real en fin de mercato la suite on la connaît carlo angelotti a été viré donc on va revenir sur ce dossier un dossier qui ne fait pas plaisir on va parler du côté sportif on va parler du côté économique on va parler de la suite pour le real et de la suite pour casemiro installez vous bien c'est parti pour cette nouvelle vidéo la vidéo les amis sponsorisés par one football pour suivre toute l'actualité de ce mercato il reste encore quelques jours de manière optimisée avec des notifications des articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés vous avez juste à télécharger l'application c'est gratuit et je vous mets le lien en description on va commencer par les infos casemiro vendu donc pour 70 millions à manchester casemiro c'est 336 match 31 buts 29 passes décisives et lorsqu'on énumère son palmarès en fait le trophée qu'il a le plus remporté c'est la ligue des champions à cinq reprises c'est assez indécent c'est à dire qu'il a remporté autant de ligues des champions que toute l'histoire du fc barcelone sa place le bonhomme il a été acheté aux alentours de 6 7 millions d'euros donc c'est un transfert vraiment qui n'a rien coûté au real et en plus de ça le real a fait un prêt payant à porto pour 1,5 millions d'euros l'année d'après ce qui fait qu'en gros casemiro a véritablement coûté au real madrid en transfert 4,5 millions d'euros je ne compte pas évidemment le salaire là bas en parlant de salaire il va avoir un salaire d'environ 15 millions d'euros par an pendant 4 5 ans bref c'est le contrat de sa vie pour un joueur qui a 30 ans repu de trophée car il va signer dans un manchester qui est en train de couler qui est dernier de première ligue qui n'est pas en ligue des champions qui est en europa ligue bref on aura l'occasion d'en reparler après bref il n'y va pas clairement pour le projet sportif puisqu'il est dans un club qui est champion d'europe et d'ailleurs carlo ancelotti a insisté sur ce point je ne comprends pas la décision de casemiro de quitter un club champion d'europe pour un club tel que manchester manchester c'est un nom incroyable dans le football mais le manchester actuel ça perd énormément de matchs tu as des joueurs comme maguire c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts qui ne remporte plus de trophée depuis des années et des années et c'est vrai que sportivement parlant on peut se poser la question pourquoi casemiro va là bas si ce n'est pour l'argent et c'est une perte énorme parce que j'ai l'impression que le real refait la même erreur avec makelele qui à l'époque était le point de fixation le point d'équilibre du real madrid il part à chelsea alors qu'il a 30 ans comme casemiro coïncidence et à chelsea il va devenir le point de fixation de mourinho il y aura ensuite essien lamparde ça va être un homme hyper important dans la progression de chelsea et j'ai l'impression qu'on se dirige dans le même type de transfert c'est à dire que l'après makelele a été une véritable catastrophe pour le real et je pense qu'on va se diriger vers le même scénario pourquoi car c'était un homme de l'ombre mais un homme tellement précieux c'est à dire qu'on ne peut pas calculer l'importance de casemiro puisqu'on ne peut pas parler de statistiques un mec qui qui est vicieux un mec qui va tacler un mec qui va négocier avec les arbitres tout ça tu ne peux pas le calculer ce ne sont pas des passes réussies ce ne sont pas des récupérations de balles ok ça il a des stats comme tout le monde mais la plus value qu'avait casemiro elle n'est pas calculable c'est un homme qui est trop précieux pour ce real madrid casemiro a été recruté donc il paraît que c'est à cause de ça que casemiro veut partir et si c'est ça vraiment c'est triste parce qu'il a joué pendant tant d'années sans concurrence que là on lui amène un remplaçant il veut déjà partir je ne pense pas que ce soit ça mais chouameni va falloir voir s'il est prêt pour endosser le rôle de remplaçant de casemiro sachant que chouameni n'a jamais joué un match de ligue des champions maintenant on va parler du real madrid le real qui accepte une offre de 70 millions évidemment c'est quasiment une offre inespérée pour un joueur que tu as acheté 7 millions d'euros qui a aujourd'hui 30 ans est ce que le real a besoin d'argent non ils viennent de recevoir un chèque de 130 millions pour la ligue des champions ils ont gagné la super coupe ils en ont repris je crois 15 de plus et surtout ça a été le club le mieux géré pendant le convivre avec le bayern munich donc c'est un club qui n'a pas besoin d'argent le real n'est pas là pour faire du trading le real n'est pas un club de trading qui achète et revend des joueurs et là j'en veux en fait un florentino pérez parce clairement l'équipe qui va commencer la saison sera moins bonne que contre francfort et donc là c'est une erreur sportive du real madrid parce qu'apparemment le real ne veut pas recruter et va compter sur les chouameni les camavinga et peut être à la bas pour combler l'absence de casemiro tu serais le barça qui est endetté qui a besoin d'argent et tu as une offre de 70 millions qui tombe sur la table à la rigueur franchement je comprends tout à fait que le real puisse vendre un joueur de son effectif mais là ce n'est pas le cas est-ce que le real a besoin d'argent non économiquement le real est sain et donc tu vas affaiblir ton équipe pour cette saison 2022 2023 on voulait un attaquant droit on n'a pas d'attaquant droit on voulait un remplaçant à karim benzema on n'a pas de remplaçant à karim benzema et là en plus de ça tu perds un milieu qui a un profil unique c'est sans doute le meilleur 6 en europe sur les dix dernières années il n'y a aucun joueur qui a le profil de casemiro tuamani peut être peut-être plus technique plus physique il n'aura pas ce vice il n'aura pas la science du placement il n'aura pas ce côté troisième défenseur central que peut avoir casemiro et puis casemiro c'était quand même un mec hyper aimé au real madrid et je pense que c'est pour ça que le real lui a ouvert ses portes il faut savoir que pendant la pandémie du co vide il ya des joueurs qui ne voulaient pas baisser leur salaire mais casemiro ça a été l'homme qui a parlé au vestiaire pour dire le real est toujours bon payeur le real est un club unique on doit pouvoir aider ce club dans un moment difficile et donc ça ça a été très apprécié par florentino pérez et son board et c'est pourquoi aujourd'hui lorsque le brésilien est allé voir le président il lui a demandé de partir florentino pérez a accepté je peux comprendre que financièrement le real se retrouve devant une offre irrefusable mais si tu dois sacrifier le côté sportif de la chose là je ne l'accepte pas et là je suis en colère c'est que le real ils sont sur une dynamique ultra positive on gagne tout on a gagné la ligue a on a gagné la supercoupe d'espagne on a gagné la ligue des champions on a gagné la supercoupe d'europe c'est pas le moment d'affaiblir l'équipe tu es sur une superbe lancée en plus de ça tu as le barça qui vient de faire un mercato incroyable pourquoi affaiblir l'équipe aujourd'hui ça je le digère pas le real aurait fait un mauvais parcours en ligue des champions on aurait fait un meilleur mercato que cela parce que là si on fait le bilan de ce mercato au final et une vidéo sortira je pense dans la semaine mais on nous a promis à lande il n'est pas venu il a signé à city on nous a promis à mbappé il a prolongé à paris on cherchait un remplaçant karim benzema on n'en a pas on voulait un attaque en droit pour avoir le pendant de vinicius on n'en a pas on fait venir certes rudiger librement ça c'est quand même une bonne recrue faut l'avouer on fait venir chouameni bravo mais si c'est pour perdre case niro derrière pour moi c'est un mauvais mercato parce que encore une fois on va se retrouver avec un poste de numéro 6 qui ne sera pas doublé maintenant quid de la suite qui va pouvoir remplacer casemiro donc évidemment c'est chouameni donc le gars n'a pas joué de match de ligue des champions il a à peine 12 sélections avec l'équipe de france il a une pression monstrueuse parce que c'est le troisième transfert le plus élevé de l'histoire du real madrid 100 millions d'euros et maintenant on va le mettre titulaire alors qu'on avait l'occasion de le former pendant une année aux côtés de casemiro pour apprendre des réflexes pour apprendre un placement pour apprendre des circuits de relance bref une année de formation avant de prendre la suite plus tard là non il va être directement dans le bain il va devoir jouer au campion il va devoir jouer au wanda il va devoir jouer en ligue des champions j'ai du mal à croire que chouameni j'espère me tromper évidemment j'espère de tout coeur me tromper mais j'ai du mal à croire que chouameni va s'imposer et devenir irremplaçable comme casemiro l'été dans ce real madrid parce que comme je le dis casemiro c'était un homme de l'ombre c'était pas le modric qui te faisait la belle passe c'était un mec qui faisait le travail besogneux le tac le sacrifice de soi d'aller prendre des cartons s'il fallait découper un joueur parce qu'il allait faire une contre attaque il le faisait je suis pas sûr que chouameni et ce profil là alors maintenant si chouameni ne joue pas qui peut jouer milieu défensif alors on peut parler de valverde c'est un couteau suisse et le gars peut jouer quasiment sept postes sur une composition on peut parler de camavinga mais camavinga je préfère quand il se projette en tant que milieu relayeur en tant que modric ou tony cross on peut mettre à la bas qui lui aimerait peut-être jouer un peu plus haut sur le terrain mais ce départ affaiblit cette équipe tu avais un banc de touche pour une fois qui était vraiment compétitif l'année dernière on a joué avec 13 14 joueurs grand maximum cette année on avait un banc de touche incroyable on avait la chance de pouvoir viser le sextuple et parce que véritablement on n'avait pas deux équipes mais on avait au moins un banc de touche très compétitif là ça y est tu perds casemiro on nous annonce quoi que le réel ne va pas se pencher sur un emplaçant et donc encore quoi et donc on va encore tirer sur la corde on va encore tirer sur benzema on va encore tout miser sur vinicius qui est le seul danger devant et en plus de ça on va affaiblir ce qui était notre force ce milieu de terrain pour moi je vous le dis c'est une très très mauvaise nouvelle maintenant lui il va à manchester il va jouer sous les ordres de tenag je pense que sportivement parlant il n'a rien à faire là bas puisque manchester ne va je me pense même pas terminé dans les quatre premiers encore cette saison il y va pour prendre un gros chèque donc environ 75 millions d'euros puisque je crois que c'est un contrat de cinq ans avec 15 millions d'euros net à l'année et puis si manchester redevient compétitif ça sera que dans deux trois ans et lui il aura déjà 33 ans bref manchester fait un beau move parce qu'ils vont récupérer un joueur qui est sans doute le meilleur à son poste qui a encore deux trois belles années devant lui je pense que c'est une erreur pour casemiro c'est une erreur pour le united mais encore une fois ce que je ne digère pas c'est que le réal alors que tout est bien on a que des bonnes nouvelles après l'échec mbappé à l'angle c'est à dire que tu en enchaînes la ligue des champions on enchaîne la ligue et on enchaîne la supercoupe d'europe on se met une nouvelle fois dans une situation difficile alors que je le répète économiquement ce réal est très sain il n'avait pas besoin d'argent le réal madrid n'est pas un club de trading est un club qui doit aller chercher des trophées et quand tu perds l'un de tes meilleurs joueurs sur le terrain parce que pour moi dans l'ordre dans la hiérarchie des joueurs indispensables tu avais benzema courtois peut-être modric et ensuite casemiro bref il est dans le top 3 quand tu perds l'un de tes trois meilleurs joueurs tu ne peux pas faire une bonne année sportive du moins je ne le crois pas voilà les amis assez pessimiste sur ce transfert dites moi ce que vous pensez évidemment 70 millions c'est dur à refuser mais je préférerai le vendre dans un an ou deux pour 30 millions d'euros que de le vendre maintenant pour 70 millions d'euros parce que pour moi le timing n'est pas bon merci à tous les amis d'avoir suivi jusqu'au bout dites moi ce que vous pensez de ce transfert de casemiro à manchester moi je vous avoue je suis encore sous le choc je m'y attendais pas je partais en vacances j'étais heureux et là je reçois la notif casemiro par à manchester ça s'est fait encore en 48 heures je comprends pas comment c'est possible donc j'ai pris un uppercut je suis encore chaos je suis dans les cordes donc dites moi ce que vous pensez de ce transfert pour moi ça reste une mauvaise nouvelle on se retrouve demain pour le débrief du réal d'ici là portez vous bien et je vous dis à très vite les amis ciao bon